Bonjour tout le monde, ici Chantal Loduc, j'espère que vous allez bien. Donc, on est aujourd'hui vendredi le 10 juin 2022, j'avais le goût ce matin de vous faire un direct pour vous faire une lecture d'âme générale. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent pour que je puisse commencer. Si jamais les écrits, c'est peut-être trop dans ma figure, juste les cliquer sur CC, puis désactiver, puis vous allez pouvoir désactiver les écritures qui passent dans ma figure, parce que je sais que mon image est comme un petit peu basse, ma caméra, mais je trouve que c'est correct comme ça. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire aussi pour pouvoir recevoir des notifications quand je suis en direct, je ne suis pas en direct à tous les jours, parce que j'ai quand même beaucoup de travail divinement donné, je suis dans la gratitude, puis en même temps, bien c'est ça, j'y vais par inspiration maintenant. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite cloche en haut si vous êtes sur Facebook, vous allez voir qu'il y a comme des trucs que vous pouvez aller cocher pour recevoir des notifications quand je suis en direct. Donc, une lecture d'âme générale, c'est quoi? En fait, je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter éventuellement à la vidéo. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace au niveau de l'âme, tout est parfait. Puis, après ça, en fait, c'est ça, donc je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont être là, puis je vous transmets ce dont je perçois, je reçois pour votre évolution au guérison. Donc là, ce n'est pas la vérité un peu, c'est pour tous, ce n'est pas la vérité un peu, c'est pour tous les points non plus, pour ceux à qui ça peut parler. Mais en même temps, c'est ça. Fait que je vais vous demander d'émettre l'intention, premièrement, parce que c'est comme ça qu'on reçoit des réponses de l'univers, si vous n'êtes pas au courant. Donc, émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution au taux guérison. Donc, peu importe, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin, juste d'un petit peu d'approbation, ben, de, pas approbation, mais, excusez-moi, de pouvoir, tu sais, vous l'avez déjà reçu, puis là, ben, moi, je vais juste venir valider, c'est ça. Donc, sans savoir nécessairement, parce que je me connecte avec le plus grand nombre de personnes. Si jamais vous voulez avoir une lecture, pas générale, mais pour vous, donc, c'est une lecture d'âme que j'appelle. En fait, je n'utilise pas nécessairement tout le temps le tarot, parce que j'ai ouvert toutes les portes, voyances, clairaudience, ressentis, etc. Donc, puis, je vous transmets ce qui est là, quand je suis avec vous. Si ça passe, bon, en même temps, c'est une question d'inspiration, là. Puis, souvent, aussi, je vais utiliser les cartes quand c'est pour les autres que vous, parce que je n'ai pas nécessairement la permission de la personne. Fait qu'énergiquement, ça se peut que son énergie me transmette au niveau voyance et autres, mais ça se peut que non. Fait que là, je vais avec les cartes pour aller voir, valider certaines choses. C'est validé que je voulais... Que je cherchais, excusez-moi. Donc, je vais vous demander tout simplement de commencer par vous... Excusez-moi la téléphone, ça. Je vais commencer tout simplement par vous demander de vous centrer au niveau du cœur, de mettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre guérison, mais aussi de voir votre flamme intérieure prendre de l'expansion, devenir un soleil. Puis, laissez votre soleil prendre l'expansion plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Il ne faut jamais forcer la lumière. Ensuite, émettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la base jusqu'à couronne. Vous allez voir comme un pied de lumière entre le ciel et la terre. Voyez votre lumière entrer dans la terre le plus profondément que vous pouvez monter dans le ciel le plus haut que vous pouvez. Et puis, si vous pouvez aller aux énergies, au cœur de la terre-mer, puis au soleil, tant mieux. Ramenez ça dans votre cœur, dans votre centre. Donc, ça serait vraiment excellent. Donc, ce que ça dit au niveau des cartes aujourd'hui, c'est qu'on vous a demandé d'être plus, je dirais, dans un état de solitude, d'aller à l'intérieur de vous pour aller régler certaines choses, peut-être intégrer pour d'autres, vous reposer pour d'autres. Donc, c'est ça. Il y a eu un moment où on vous a demandé d'être un petit peu plus comme l'arnia. Par le passé, peut-être qu'il y en a que c'est là aussi, là, pour vous connecter avec votre moi supérieure, quelque chose de plus grand que votre mental, que votre égo. Puis, pour certains, si vous avez été à l'écoute, vous avez pu voir de l'abondance, de la prospérité grâce à ça. En fait, ce qu'on dit, c'est que plus vous allez à l'intérieur de vous, aller chercher vos réponses, comprendre, peut-être aussi vous aligner avec quelque chose de nouveau dans votre vie. Puis, tout le temps en écoutant la voix de votre inscription, de votre moi supérieur, bien, vous allez voir la prospérité se manifester, se matérialiser dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai vu un post passé. Deux, en fait. Un, c'était sur un programme qui n'était pas un programme de formation. Puis, l'autre, c'était sur un podcast. Le podcast parlait de douceur au lieu d'être dans le faire. Je suis plus ou moins d'accord. Bien, je suis d'accord pour la douceur, mais où je suis plus ou moins d'accord, c'est que les gens ont... Excusez-moi, là. C'est comme... Je vais mettre mon téléphone sur vibration, là. C'est comme... On voit la prospérité rentrée. Ok, cool. Ça devrait être la dernière fois qu'ils seuls. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord pour la douceur. Puis, c'est être dans l'être au lieu du faire aussi. Sauf que je suis très, très, très d'accord pour un faire qui est aligné avec votre essence. C'est ça qu'il faut. C'est de vous reconnecter à votre sagesse, votre lumière intérieure, prendre le temps. Il y a des fois où on a le goût de faire vite, 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 pour des raisons x, y, 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 y. Mais en même temps, c'est là où il faut se ralentir, je crois. Aller à l'intérieur de soi. Puis, se laisser guider par quelque chose. Notre moi supérieure, la partie de nous qui est vraiment plus... Haute en vibration. L'autre chose aussi que j'ai vue, qui m'a faite vraiment sourire, c'est que, bien, cette personne-là, elle utilise tout le temps ça. Parce que je vois souvent dans ses posts pour... En fait, comme... C'est la question de monétaire. Il y a probablement quelque chose là-dedans pour elle à travailler. Ce que moi, ça m'a dit, c'est que, en fait, les prix que les gens donnent pour leur consultation, leur formation, là, il faut voir ça sur l'angle... Un angle nouveau. Pas du fait que c'est cher, mais plutôt que la personne qui ose s'affirmer avec un prix qui paraît plus cher que la moyenne. C'est une personne, en fait, qui reconnaît sa valeur. J'étais en train de suivre une formation sur les archétypes. À la base, c'est Caroline Nice qui en parle, là, les différentes archétypes. Puis l'archétype de la prostituée, elle a souvent tendance... Puis on l'a tous à l'intérieur de nous, cet archétype-là. Elle a souvent tendance à vouloir charger pas cher parce qu'elle reconnaît pas sa valeur d'une part. Puis elle mérite pas une autre part. Puis de l'autre côté, c'est qu'elle a peur du manque. Donc, quand on est dans le part du manque, quand on est... Quand on est dans le... Pas être capable de... Bien, c'est sûr qu'il faut être en cohérence, là. Quand vous offrez quelque chose, il faut être en cohérence avec le prix qu'on ressent. Parce que si on ne l'est pas, bon, on n'en vendra pas, là, tout simplement. Mais c'est ça. Donc, il y a quelque chose, là, avec la peur du manque, puis pour reconnaître sa valeur que j'entendais, qui m'a inspirée à vous en parler aujourd'hui. Donc, d'un côté, ce que j'entends, c'est faire. Parce qu'il faut être dans l'équilibre, hein. Je sais qu'on est habitué d'être dans le faire, 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 n'importe quoi, là. En même temps, ça nous fait bouger. C'est pas mauvais pour notre corps. Alors, mais, un faire en alignement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être en équilibre entre, justement, le féminin masculin sacré. Donc, déjà, là, ça, c'est quelque chose qui est important. Puis l'autre chose, bien, c'est de reconnaître sa valeur, hein, être capable. Puis en même temps, ce qu'ils nous disent dans plusieurs formations, c'est que si toi, t'es capable de payer un prix X pour quelque chose, c'est qu'à la base, t'es capable de recevoir ce montant-là aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre, puis à apprendre dans tout ça, là. Donc, tu sais, c'est comme, il y a un « work in process » qui est là, là, un travail à faire. Mais en même temps, c'est ça, je trouve ça inspirant, de lire les choses des autres, puis de voir aussi. Puis je suis pas en train de vous dire que j'ai la vie reteinte first, mais en même temps, pensez à ça, méditez là-dessus. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous croyez que vous m'irritez? Est-ce que vous reconnaissez votre valeur, tu sais, puis de l'autre point, c'est est-ce que vous faites des choses alignées avec votre essence? Ou c'est juste, tu sais, pour le faire, puis vous êtes dans le mental, puis la logique. Donc, à vous de voir. Dans le moment présent, à travers les cartes, on parle d'espoir. On parle aussi de sagesse, puis on parle aussi d'enseignement. Donc, il y a comme quelque chose à aller, soit chercher comme enseignement ou transmettre. Mais il y a comme, il faut suivre son intuition, d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est comme si, encore là, je reviens au point de départ, c'est que votre guidance intérieure devrait être là pour vous transmettre à tout moment. Ce dont vous avez besoin pour avancer, tout simplement, c'est de suivre ça. Tu sais, avancer sur le chemin de votre vie, j'oeuvre avec mon intuition. C'est vraiment ça. J'oeuvre avec mon intuition. Quand on est là-dedans, là, il n'y a aucun problème. On pourrait faire un million de choses, puis ça serait parfait. Vous voyez? Donc, c'est ça. Fait que moi, je ne suis pas dans le jugement. Tu sais, je laisse les gens vivre. En même temps, bien, c'est ça, quand je suis en coaching avec eux autres, je fais juste m'assurer que ce qui... Parce que moi, je pense qu'on est des créateurs, des créatrices, hors pair, même. On n'en a pas toujours conscience, puis on peut tout, puis on sait tout. Mais en même temps, c'est toujours quand on est en élément avec notre homme supérieur. Si on ne l'est pas, c'est OK. C'est juste que les chemins sont juste plus longs. Puis plus caoutiques, des fois. C'est cool. Donc, dans le futur, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il va falloir avoir une certaine patience. Qu'est-ce que vous avez demandé s'en vient. Puis il va falloir aussi planifier, puis organiser. Puis ça, ce n'est pas l'intuition qui fait ça. Ça, c'est le côté rationnel. C'est votre masculin sacré. D'où l'importance de conjuguer en état aligné, en équilibre entre la Béesse et le Dieu intérieur, que j'aime beaucoup. Puis dans la créativité aussi, il y a un aspect créatif important, là. Vous n'êtes pas tous des artistes, je le sais. Mais on a tous les sens de la créativité entre nos deuxièmes chakras. Donc, là, il y a un alignement de chakras qui est là. Un alignement de chakras. Il y a la coronale qui est là aujourd'hui pour vous. Peut-être que pour certains, vous sentez le besoin de réharmoniser. Il y a la gorge aussi qui a besoin d'être plus en lumière. Puis il y a le sacré. Puis je ne suis pas surprise de cet alignement-là. Pourquoi? Le chakra sacré, c'est la créativité, la procréation, la sexualité. C'est l'abondance. Mais c'est aussi le siège des parts, de la jalousie. Donc là, à quelque part, il peut venir créer comme la distorsion de l'interférence. Parce qu'on n'arrive pas à aller se connecter avec notre unicité. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui s'inspirer des autres, c'est une chose. Copier, c'est une autre chose. S'inspirer pour pousser davantage. Moi, ça, j'y crois. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. On sème des graines. Puis bon, le reste se fait comme il se doit. Puis en même temps, si c'est divinement aligné, tant mieux. Mais de copier littéralement les choses que les autres font, ça, c'est une autre histoire aussi. Ça peut venir générer un blocage au niveau de l'abondance à grande échelle. À moins que vous ressentiez vraiment, tu sais, que vous avez eu un appel pour, puis vous avez demandé l'attention, bien entendu, tout est parfait. Fait que là, moi, je vois patience, organisation, utiliser davantage votre créativité, voir c'est quoi votre médecine unique, votre unicité à vous, votre propre créativité. Puis moi, je suis bonne pour aligner les gens là-dedans. Dans mon cours business et spiritualité, justement, j'ai une de mes étudiantes qui est en train de s'aligner à quelque chose que vous allez voir passer bientôt sur les réseaux sociaux, qui est vraiment très unique. Je suis ensuite très, 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 très fière. Donc, puis c'est ça. Fait que là, on était en train de l'aider à se propulser là-dedans. On a senti une grosse chair de pull toutes les deux hier, dans le coaching. Fait que c'est vraiment très, très, moi, je suis là pour ça. J'adore ça. Une chose qui me fait jouir dans la vie, en fait, puis quand je dis jouir, là, c'est vraiment la bouteille de champagne qui explose. Dans tout mon être, c'est quand je suis témoin d'une personne qui est en train de s'aligner vraiment avec son truc unique à elle. Puis ça, ça me donne des frissons, là. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je suis là pour vous aider là-dedans si jamais ça vous interpelle. Puis ce que je vois, c'est qu'à travers une créativité, une unicité qui est aussi originale que celle-là, ça ne peut pas faire autrement que d'amener un vent de prospérité et d'abondance. Fait que je vous souhaite la même chose. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée puis une belle fin de semaine parce que je ne vais pas vous revoir d'ici là. Je vais revenir vous faire un coucou quand l'inspiration va venir, probablement au cours de la semaine prochaine. Puis soyez à l'affût parce que j'ai une belle, 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 je dirais, un nouveau projet qui s'en vient. Ça va être quelque chose qui va être vraiment très, très, très abordable où je vais vous transmettre des connaissances autant au niveau du tarot, qui est une de mes spécialités, autant au niveau de la business, ce que j'aime, j'en mange, puis de l'éveil, des dons, que ça soit peu importe. Donc ça va être une espèce de plateforme où vous allez pouvoir aller chercher des enseignements, où je vais faire des directs, où je vais vous transmettre des formations en direct pour ceux et soeurs qui vont se connecter au début, où vous allez avoir accès à une panoplie d'informations diverses. Donc ça va être vraiment très, très, très intéressant. C'est une suite logique de ce que je vous avais parlé la semaine passée. Bien, pas la semaine passée, mais dans les semaines passées, sur mon académie, l'académie mystique, mystique académie. Donc vous allez pouvoir aller chercher plusieurs connaissances. Donc ils vont vous permettre de vous éveiller, avoir des outils spirituels pour pouvoir vous aider. Puis si vous avez des projets d'entreprise, comme Travatole, une heure ou autre éventuellement, bien il va y avoir des outils là-dedans aussi qui vont être transmis. Donc, mais tu sais, à la base, je vais vous enseigner aussi le tarot, tu sais, canalisation, communication, clé, guide, tout ça. Donc, puis vous allez avoir une panoplie d'informations qui vont être là. Le projet devrait se concrétiser d'ici quelques semaines. Donc on va commencer, puis je vais pouvoir prendre les inscriptions. Il va y avoir un espèce de temps d'essai à 1$ ou quelque chose comme ça pour 14 jours. Excusez-moi, c'est vraiment, tout est là aujourd'hui pendant le live, mais tout est parfait. C'est sûr, une vie d'entrepreneur. Donc oui, c'est ça. Donc, soyez à l'affût. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Je vous dis merci. Continuez de réaner. Puis si jamais vous voulez avoir des consultations dans les prochaines semaines, j'ai quelques disponibilités. Faites-moi signe que ce soit coaching, consultation ou soins avec les médecins du ciel. Amour et lumière. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada